Écoutez, aujourd'hui, si on regarde les comptes 2014, qui sont les derniers sur lesquels on peut faire des comparaisons nationales, parce que les comparaisons nationales 2015 ne sont pas encore disponibles, elles ne le seront qu'à la fin de l'automne. Si on regarde les comptes 2014, la situation apparaît très honorable. Si maintenant on regarde la situation absolue de 2015, elle s'est fortement détériorée, avec une chute de l'épargne de 18 millions d'euros, et en même temps, une augmentation de l'investissement qui a généré 40% d'augmentation de l'encours de dette. Et par conséquent, les comptes 2015 sont beaucoup moins satisfaisants. Ils apparaîtront au tiers extérieur comme étant moins bien placés que la moyenne des régions, alors que la région Guadeloupe est une région qui a relativement peu de ressources, peu de capacité d'augmenter ses recettes, si vous voulez. Et par conséquent, il est aujourd'hui très important que cette collectivité réagisse pour éviter des phénomènes qui ont pu se passer ailleurs, c'est-à-dire des situations qui étaient préoccupantes à une époque, qui n'ont pas été suffisamment mises sous surveillance. Et je pense en particulier à près d'un milliard d'euros d'engagement qui doivent être toilettés, parce que la région n'a pas les capacités de les assumer, de manière à éviter des risques de dérive qu'on a pu constater ailleurs dans des situations comparables. Écoutez, on n'est pas là, si vous voulez, pour prendre des décisions à la place des élus. Ça, c'est le respect qu'on leur doit. Nous ne sommes pas chargés de faire des mises sous tutelle. On n'est pas le FMI vis-à-vis de pays du tiers-monde. Non, mais je le précise clairement, on est très respectueux de la primauté de la décision politique. On est là simplement, je vais prendre une image, on est comme des spéléos avec une lampe-torche sur le front. On éclaire les rochers qui sont sur la route des élus. Et c'est à eux de savoir si ces rochers, ils vont les contourner par la gauche, par la droite ou en sautant par-dessus, mais qui ne rentrent pas dedans. Ce qui est important, c'est que j'ai vécu, si vous voulez, des cas de redressement de collectivité, où par exemple à Arles en 1992, où les élus avaient 15 jours pour prendre des décisions. Et quand ils avaient 15 jours pour prendre des décisions, c'était des décisions qui étaient forcément douloureuses sur le plan politique. Quand ils ont quelques mois ou quelques années, évidemment, on a davantage de possibilités de prendre des décisions, je ne dis pas intelligentes, mais je dis sur lesquelles on pourra éviter de faire en sorte qu'elles soient douloureuses pour la population. Donc déjà, en diminuant le fonctionnement, il y a des choses que nous ne ferons pas. On a commencé par, je prends l'exemple, il y avait un million en toit qui était destiné au grand festival Guadeloupe, que nous ne faisons pas. Il y a des manifestations qui ne seront pas faites. Nous allons commencer par faire des économies sur le fonctionnement. Par la suite, nous avons des contrôleurs de gestion que nous demanderons vraiment à faire un grand travail. Et nous irons aussi chercher les fonds européens. Nous allons essayer de mobiliser le plus que possible les fonds européens, notamment le fonds d'investissement stratégique, qui n'est pas assez mobilisé pour pouvoir financer les travaux que nous aurons à faire par la suite. On a un programme à mettre en place. Il faut assainir les finances. C'est à fait normal que nous fassions cette audite pour que nous sachions où nous nous portons, qu'est-ce qu'il y avait. Il fallait que nous présentions cette audite à l'Assemblée, quand même délurante, aux conseillers régionaux. Je pense que l'audite a confirmé, tout le monde l'a vu, ce que nous disions lors du vote du budget primitif. Vous avez vu à la fin, quand vous étiez en direct, que même les membres de l'opposition, après peut-être quatre ans, ont commencé à dire effectivement qu'il y a eu des dérapages de la bouche de M. Boudet, d'autres élus encore ont confirmé. C'est clair, je comprends qu'ils sont là pour défendre leur mandature. Ils étaient là. Je n'ai jamais entendu un fou dire qu'il est fou. Je n'ai jamais entendu un voleur dire qu'il est voleur. Donc, ça m'aurait étonné que l'opposition dise que nous avons effectivement mal géré. C'est normal qu'il se dépense. Ce qui est important, c'est que nous, on le dit, il est clair, car trop souvent, quand certains ne maîtrisent pas un budget, on peut faire croire n'importe quoi à cette personne. On entend parler de 51 millions d'excédents avec les restes à réaliser. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu l'expliquer en créole. Les restes à réaliser sont engagés. On ne peut pas y toucher. Alors, il y a 11 millions d'excédents. Mais si nous, ils avaient rattaché les 55 millions au 31 décembre, la région serait un déficit de plus de 40 millions. Et tout le monde l'a dit, on l'a expliqué. C'est vrai que nous avons aujourd'hui, voire 6,7, cette année de désendettement. Nous avons une capacité d'emprunt qui est très faible. Donc, c'est à nous de nous serrer la ceinture. Ce que nous aurions voulu faire sur peut-être deux ans, nous le ferons sur trois ans, quatre ans. Mais nous mettrons en place notre programme. Et comme je l'ai expliqué lors de mon discours de fin de séance, nous toucherons toutes les couches, la jeunesse, la formation, le MIR, le marché d'intérêt régional que j'appelle le MIV depuis 89. Les locaux aussi pour les entreprises telles qu'Igoa vie. Donc, nous allons mettre en place. Nous prendrons un peu plus de temps, mais nous continuerons. Nous avons tablé actuellement surtout sur la formation que nous allons lancer à Marie-Galante vendredi. L'accompagnement des entreprises, c'est plus d'une vingtaine d'entreprises qui ont reçu les aides de la RIS, l'aide régionale à l'investissement et à la création d'emplois. Une cinquantaine même, je dirais. L'aide au plan pêche. Il y a un million que nous avons dû mettre avec l'État, le département pour accompagner et aussi à la reconversion des pêcheurs. Et surtout, ceux qu'on avait oubliés, les planteurs qui ont été touchés par le Citrus Gilling, que nous avons dédommagé. Et nous continuerons en ce sens. On attend que ça puisse entrer. Vous savez, c'est une recette supplémentaire. Ce sera une recette supplémentaire pour nous. Mais on ne va pas s'arrêter que là. Nous avons aussi une chose importante que nous nous disons passée. découvert que la région possède énormément de villas, de bâtiments que nous allons vendre aussi, qui ne servent à rien, qui sont fermés là. Des terrains aussi qui sont prêts à être aménagés, que nous allons aussi aménager. Je pense que c'est vraiment une planification à mettre en place. Nous avons des techniciens pour cela, donc il n'y a pas de problème. Merci.